Hergé, dites-moi, vous n'avez pas de prénom ? C'est-à-dire que Hergé est un nom formé de mon prénom et de mon véritable nom. Hergé, Hergé, Remy, c'est mon nom, de famille, et Georges, mon prénom. Donc j'ai un véritable prénom et un véritable nom, en plus de mon pseudonyme Hergé. Mais vraiment, maintenant, je crois que tout le monde vous appelle Hergé. En général, oui. Et surtout les enfants, les lecteurs de Tintin. Oui, oui. Dites-moi, quand vous-même, vous étiez un petit garçon, vous aviez l'âge de Tintin, ou un peu plus jeune, des lecteurs de Tintin, est-ce que vous lisiez beaucoup de contes d'enfants ? De contes d'enfants ? Mais pas tellement. Mais il y avait tout de même de beaux illustrés à cette époque. Il y avait les belles images où, en effet, j'étais en admiration devant certains dessinateurs, comme Benjamin Rabier, je crois, qui travaillait là-dedans. Qui avait-il encore Georges Omry, qui dessinait admirablement. Ça se passait donc vers les années 15, 16, 20. Mais est-ce que vous-même, je veux dire, vous étiez grand amateur, grand... Pas tellement, pas tellement, pas tellement. Je veux dire, est-ce que le monde du conte, du récit imagé de l'enfant, est-ce quelque chose dont vous vous souvenez bien, qui a compté pour vous à ce moment-là ? C'est-à-dire que, d'une autre façon, je me souviens que quand j'étais gosse, je me racontais des histoires à moi-même. Ah bon ? Et pour ne pas les oublier, j'en faisais vraiment des strips dans mes cahiers, ce qui me valait parfois mes réprimandes sévères de la part de mes professeurs, qui me prenaient, vous, Romy, vous n'écoutez pas. J'écoute d'ailleurs très bien d'une oreille et je dessinais de l'autre, si je puis dire. Mais je me racontais des histoires et c'était vraiment des petits strips, des petits croquisins formes, vous savez, mais je me racontais des histoires de cette façon-là. Et est-ce que vous étiez un bon élève en dessin ? En dessin, non, pas du tout. Pas du tout, je ne pense pas avoir jamais eu la moitié des points en dessin. Et vous ne vous destiniez donc pas nécessairement à une carrière de dessinage ? Pas du tout, pas du tout. Ce n'était pas dans les mœurs à l'époque. Et non, jamais je n'ai envisagé de pouvoir faire du dessin ma carrière. Est-ce que vous aviez à ce moment-là déjà des projets pour plus tard ? Est-ce que vous voyiez un petit peu de quelque chose que vous avez dirigé ? Ou c'était très vague ? C'était plus que vague. Par contre, il y a une chose, je crois, très précise que l'on relève quand on a entendu parler de vous un petit peu, comme ça nous est arrivé aux uns aux autres, c'est que vous avez aimé la vie du scout, je crois. Ah oui, ah oui. J'aimais beaucoup la vie de plein air, le camping. J'étais scout depuis l'âge de 12 ans et je suis resté très tard. Je suis resté routier jusqu'à 20 ans à peu près. Et encore après, j'ai continué à faire du camping avec ma femme, que vous allez voir bientôt. Et du véritable camping sans roulotte, enfin bien entendu, le véritable camping dans les montagnes, dans les Pyrénées, dans les Alpes. À une époque comme la nôtre où on a dit si souvent du mal de la jeunesse, des blousons noirs et de cette enfance intrépide, enfin plutôt cette jeunesse, cette adolescence intrépide. Est-ce que vous ne trouvez pas justement que Tintin est exactement tout le contraire parce qu'il a des vertus, Tintin ? Oui, ah oui, c'est vrai. Trop peut-être. En ce sens qu'il n'est pas humain, n'est-ce pas ? C'est un schéma d'humanité, je crois. C'est un schéma, c'est un personnage qu'il ne peut pas montrer en dessin ni sa mauvaise humeur, ni sa fatigue. Il agit toujours presque trop bien. Oui. Vous voulez dire qu'il est surhumain ? Peut-être. On m'a fait le reproche en anglais, il est goody-goody. C'est bien ça qu'on est surhumain, oui. Ah oui, il est trop trop bon. Il est trop bon, bon bon presque. Mais tout de même, cela plaît aux enfants. Mais je crois, on dirait qu'ils reconnaissent en eux... Je me demande, je n'en sais rien parce qu'au fond c'est très mystérieux ces choses-là. On se demande si les gosses, d'ailleurs je crois que tout le monde a en soi un peu un désir d'héroïsme. Et les gosses reconnaissent, je crois, en Tintin. Il est ce qu'il voudrait être peut-être. Il triomphe toujours d'ailleurs, aussi bien par son intelligence que par sa force. Ce n'est pas un athlète, ce n'est pas un superman. Non. Et j'ai l'impression que les gosses, et peut-être même les adultes, espèrent toujours... Oui, rejettent un peu sur lui. Rejettent un peu sur lui ce qu'ils voudraient être eux-mêmes. Enfin, qui est-il? Quel est l'état civil de Tintin? On peut bien comprendre ce personnage. Il n'en a pas au fond. Il est né tout armé comme ça, n'est-ce pas? Il n'a pratiquement pas changé. Il n'a pas des racines. C'est-à-dire qu'il a eu un ancêtre. Attention, un ancêtre lointain. Lorsque j'étais scout, j'ai dessiné pour une revue scout, le boy scout belge, une série de dessins. Avec les gens en dessous, vous savez que les gens, ce n'étaient pas encore les textes incorporés. Et c'était l'histoire d'un petit chef de patrouille, la patrouille des hannetons, il s'appelait Totor. Il préfigurait évidemment Tintin. C'est ça parce qu'il avait une tête très ronde, une mèche, mais sa mèche lui tombait comme ça un petit peu sur le front. Et lorsqu'on m'a demandé de créer un personnage pour un hebdomadaire, j'ai songé à Totor et je l'ai transformé simplement. Et il est devenu Tintin. Donc, il n'a pas d'état civil, il est né comme ça. Et quel âge a-t-il, Tintin? Quel âge a-t-il? Je te viens d'embarrasser. Disons qu'il a une quinzaine d'années, non? Oui, c'est l'adolescent. Ensuite, c'est un garçon qui... Est-ce qu'on peut dire qu'il est belge? Est-ce qu'il représente les qualités physiques et morales du jeune belge? Je ne sais pas, vous savez... Il est bien certain, il est né en Belgique, je suis belge, c'est ainsi. Mais je crois que malgré tout, étant placé comme nous le sommes ici, nous belges, à la croisée du monde latin et germanique et anglo-saxon, je crois qu'il participe un peu de ces trois civilisations, cultures, comme vous voulez, ces trois grands courants, en tout cas. Je ne pense pas qu'il soit typiquement belge. Enfin, je suis belge, c'est comme ça, ça aurait pu être autant tôt aussi. Non, mais vous n'avez pas essayé d'en faire un petit personnage belge avant tout. Non, 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 non. C'est vraiment un garçon qui peut toucher tous les garçons du monde. Oui, 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 je crois, oui. D'une part. Et vous avez parlé de sa petite tête ronde, de sa petite houppette, c'est à la fois un petit visage, ce qui est sympathique, et qui est presque simple en fait. Il est trop simple, évidemment. Pourquoi vous dites trop simple ? Mais parce que, je le disais tout à l'heure, c'est un schéma, c'est un schéma de personnage, et j'ai fait ça, je l'avoue à ma grande honte, par paresse. C'est-à-dire, quand on m'a demandé pour la première fois, donc, de faire une histoire pour les enfants, je me suis dit, j'étais jeune alors, et c'était très difficile. Enfin, ça me paraissait extrêmement difficile, ça me paraissait encore difficile d'ailleurs. Mais je me suis dit, il faut que ce personnage qui va paraître pendant un an, toutes les semaines, dans toutes sortes de situations, dans toutes sortes de pauses, il faut que sa tête se ressemble d'un dessin à l'autre. Moralité, le plus simple, c'était de faire un schéma, un simple cercle, très simple. Là, alors, on ne risquait pas, je ne risquais pas de rater la ressemblance. Donc, c'est par paresse que j'ai fait ça. Et par une sorte de prudence aussi. Par ce moment-là, vous pensez à un an et ça fait combien d'années maintenant ? Ça fait 31 ans maintenant. Et il ne vieillit pas, en fait. Ah non, 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 il ne peut pas vieillir. Et ce qui est de plus extraordinaire, c'est qu'il porte un petit costume, pantalon de golf, par exemple, qu'on porte beaucoup moins maintenant. On ne le porte plus pratiquement. Et pourtant, il me semble que jamais les enfants ne le pensent. Je crois qu'ils n'y font pas attention. Je crois qu'ils n'y font pas attention. C'était pour ne pas changer, c'était pour ne pas le faire changer que j'ai continué à l'habiller comme ça. Ça s'est fait automatiquement. J'avais songé même à lui faire changer de costume. Il ne se serait plus ressemblé et il semblerait qu'on n'y fasse pas très attention. Oui, la question de mode d'ailleurs chez les hommes a si peu d'importance. Très peu. Vous l'avez toujours écrit en français, Tintin. Oui, toujours, oui. Je veux dire, parce que vous êtes dans un pays où on parle également le flamand, mais vous le pensez en français, malgré tout. Et vous dites qu'il a été traduit dans toutes sortes de langues. Est-ce que c'est facile de l'adapter à la mentalité, disons, des Anglo-Saxons ou des Américains ? Les Anglo-Saxons, ça me paraît la traduction la mieux réussie jusqu'à présent. Et c'est assez difficile, j'ai parlé aux traducteurs, c'est assez difficile pour trouver des équivalences. Il y a notamment le capitaine Haddock qui lance des injures, qui n'en sont d'ailleurs pas. Ce sont des mots qui ont une certaine sonorité et qui, à la rigueur, si on ne connaissait pas le sens de ce mot, pourraient passer pour des injures, mais en fait, ce ne sont pas des injures. Alors, le traduire, par exemple, en anglais, ça n'a aucun sens, le mot. Il faut trouver des équivalents, ce qu'ils font d'ailleurs très bien en langue anglaise. J'ai une traduction américaine également, où ça en semble également bien fait, mais moins bien peut-être qu'en anglais. Mais le caractère de Tintin, c'est un garçon, comme vous disiez tout à l'heure, qui a toutes sortes de vertus, qui est bon, qui réussit, avec des moyens qui ne sont pas des moyens tellement brutaux, c'est plutôt de l'intelligence. Mais est-ce que tout cela plaît aux enfants américains ? Là, je ne pourrais vous donner aucune précision. Je veux dire, est-ce que vous êtes obligé d'adapter le caractère à la mentalité américaine ? Non, 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 j'interrompais pas d'adapter. Il n'y aura pas moyen d'adapter. Il faudrait recommencer tout à fait les dessins et tout, ce qui était une desoignesse pouvantable à ce moment-là. Non, il y a eu une petite chose, c'est que les Américains déplorent fortement le penchant du capitaine Haddock pour le whisky. Chacun sait d'ailleurs que les Américains ne boivent jamais de whisky. Oui, c'est vrai. Alors il a fallu changer certains dessins, c'est-à-dire on ne pouvait pas montrer le geste du capitaine buvant son verre de whisky avec une joie trop visible. Et ces passages-là ont été caviardés, vraiment. Il a fallu faire d'autres dessins. Autre chose d'ailleurs au point de vue américain, dans certaines de mes histoires interviennent des hommes de couleur, des noirs. Alors là, il a fallu tout simplement les supprimer. Pas de noirs pour des albums paraissant en Amérique. Chacun sait qu'il n'y a pas de noirs en Amérique. Pour Tintin au Congo, ça doit être compliqué. Ah, ça n'est pas compliqué du tout. L'album ne paraît pas et il ne paraîtra pas. Il y a une autre histoire, une autre histoire qui s'appelle Coq en Stock et dans laquelle il est question d'esclavage. Le bois des bannes qui existe encore, paraît-il, maintenant. Et c'est une histoire où Tintin parvient donc à démasquer des marchands d'esclaves. Album qui ne pourra jamais paraître en Amérique. Donc même vous aussi, vous avez subi les effets de la censure. Préventive, oui. Et les enfants, est-ce que les enfants vous écrivent parfois? Ah oui, 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 ils écrivent pas mal, les enfants. Et c'est pour dire quoi, en fait? Mais c'est surtout, surtout pour demander un petit dessin, par-ci, par-là. Et ensuite pour signaler des erreurs commises dans mes dessins. Ah bon? Quand un dessin n'est pas tout à fait exact, ou bien quand une erreur s'est produite, admettons qu'un personnage qui a une cravate verte apparaît trois pages après avec une cravate bleu pâle, les enfants ne sont pas d'accord. Du tout, du tout, du tout. Mais ça va beaucoup plus loin parce que ce sont des petites erreurs qui peuvent être corrigées. Mais dernièrement, j'ai reçu une longue lettre d'un gosse m'expliquant que l'éclipse que j'avais dessinée, j'avais mis une éclipse, il y avait une éclipse qui se passait au Pérou et que cette éclipse était absolument à l'encontre de tout ce qui pouvait être éclipse. Ça n'était pas une bonne éclipse du tout. Du fait qu'on était dans l'hémisphère sud, l'éclipse avait fonctionné à l'envers. Je m'étais trompé totalement. Voilà, le genre d'histoire qu'ils écrivent. Ou bien alors, ils me signalent qu'un perroquet, ce que j'ignorais jusqu'à cet an dernier, un perroquet avait deux doigts, je crois trois doigts devant, trois griffes, et puis une derrière, pas du tout, c'est deux et deux. On apprend beaucoup de choses comme ça. Donc les enfants seraient des lecteurs difficiles et précis ? Très difficiles. C'est ce qui m'oblige d'ailleurs à faire usage de plus en plus de documents et de m'informer le plus exactement possible pour les décors ou les costumes que je dois mettre en scène. Et d'ailleurs, vos histoires, je le sais parce que je suis moi aussi une lectrice de Tintin, comme tout le monde, comme beaucoup d'adultes en tout cas, sont très très bien documentées. Le mieux possible, mais il est impossible de savoir tout, alors c'est parfois des drames, n'est-ce pas ? Quand, à un moment donné, j'avais besoin d'un document représentant un agent de police de New Delhi, j'avais d'admirables documents sur tous les agents de police du monde, sauf sur ceux de New Delhi. Alors, à la suite d'un reportage, j'ai reçu de New Delhi d'un petit garçon toute une documentation en couleur sur les agents de police de sa ville, ce qui m'a permis de continuer mon dessin. Parce que les adultes vous lisent beaucoup aussi, n'est-ce pas ? Il semblerait, il semblerait. Mais je crois que ceux-là le montrent moins. Peut-être, oui, oui, oui. Il y a parfois... ils ont un peu honte. Mais à votre avis, qu'est-ce qui, chez les adultes, fait qu'ils ont tant d'attrait pour des récits comme ceux de Tintin ? Je ne pourrais pas vous le dire. Je ne pourrais pas vous répondre. Je n'en sais rien. Ça reste de ces mystères. Je ne sais pas. Est-ce parce que les dessins sont précis ? Je ne le crois pas. Ce n'est pas une raison suffisante. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est certain que les bandes dessinées dans les journaux ont toujours un succès énorme. Et comme la plupart, beaucoup d'adultes, des messieurs très graves, se ruent d'abord sur les bandes dessinées des quotidiens. C'est fréquent. Mais enfin, peut-être pour cette raison-là qu'ils sont restés très enfants. Est-ce que vous arrive, au cours de la préparation d'une histoire, comme actuellement celle que vous avez sur le métier, de consulter, par exemple, des enfants pour savoir ce qu'ils pensent de telle ou telle aventure ? Non. Non. Jamais. Jamais. Testez pas votre histoire. Non. Jamais. Et auprès des éducateurs ? Non plus. Non plus. Quand ils se présentent à un point sous lequel j'hésite, j'interroge mes collaborateurs et, mon Dieu, la chose est vite faite. Vous ne cherchez pas, donc, à faire nécessairement une histoire qui puisse faire plaisir aux parents ? Non. Non, pas nécessairement. Vous cherchez à faire plaisir aux enfants ? Aux enfants, avant tout. Est-ce que vous avez des enfants vous-même ? Non, on n'a pas d'enfants. Dans votre entourage ? Très peu. Avez-vous des contacts avec les enfants ? Oui, mais pas tellement. Oui, par lettres. Ils m'écrivent donc beaucoup. J'en rencontre de temps en temps. Mais je ne crois pas vraiment que ce soit ça qui soit important. Enfin, je crois qu'il faut suivre, dire ce qu'on a à dire, rien d'autre. En fait, ce monde qui est si bien adapté à celui de l'enfance, il vient profondément de vous-même, c'est-à-dire ? Ça doit être ça, oui, je crois, oui. Je suppose. Est-ce que cela veut dire que vous avez quand même prolongé le côté magique de l'enfance en vous, maintenant ? Peut-être est-ce-là. Je ne pourrais pas vous répondre à ça. Peut-être est-ce-là. Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai peu de contacts. Je ne m'informe presque pas. Je crois sentir, je crois sentir ce qui peut plaire aux enfants, mais bon, je n'en suis pas sûr, mais en tout cas, je ne prends pas de contacts. Je crois que c'est assez décevant, d'ailleurs. Vous parliez tout à l'heure de ces histoires mystérieuses avec, je dis des histoires mystérieuses, mais ces histoires où il y entre des conspirations, des bandits, et vous devez arriver toujours à une sorte de punch final. Est-ce que vous comptez sur la force, sur la violence pour justement toucher l'enfant ? Parfois, oui, mais c'est presque toujours corrigé par l'humour. C'est-à-dire que s'il y a une scène de violence, il y en a parfois, parce que les enfants adorent ça, au fond, ils adorent, de voir du mouvement, il faut que ça soit mouvementé. J'essaie de corriger toujours ça par l'humour, c'est-à-dire, si un monsieur attrape un coup de poing, eh bien, on voit des étoiles, ou bien il tombe d'une façon cocasse, ou il fait une réflexion, ou on fait une réflexion, pour corriger l'effet trop brutal de la scène. J'essaie de faire ça en général. Et en somme, ça fait rire, l'enfant ? Ça le fait rire, parce qu'au fond, ce sont des coups de poing qui sont désamorcés, n'est-ce pas ? Ce sont des coups de poing qui ne font pas mal, alors que dans la réalité, il ferait mal, bien sûr. Et le pittoresque, puisque chacune de vos histoires se passe dans un pays différent, est-ce que vous cherchez, si vous voulez, à toucher l'enfant par ce côté pittoresque ? Est-ce que l'enfant aime spécialement se dépayser ? Je crois qu'il y a un côté dépaysement qui est toujours agréable, mais je ne cherche pas spécialement cela. J'essaie d'abord d'avoir une idée et, comment dire, l'endroit où elle doit se dérouler vient après coup. Je ne prends pas, je ne vais pas choisir directement un décor en disant, tiens, ça va se passer au Sahara, par exemple. Non, l'histoire naît et puis elle va se passer bien comme ça, logiquement, comme elle devrait logiquement se passer, elle se passera au Sahara. Par exemple, Tintin au Tibet. Oui. Vous avez touché là quelque chose d'un petit peu différent de ce que vous faisiez, me semble. Oui, c'est-à-dire que là, j'ai voulu faire une histoire dans laquelle n'entre aucune violence. C'est une histoire d'amitié, Tintin a un ami qui est un petit chinois et il est perdu dans l'Himalaya, il va le chercher, c'est tout. Et il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas d'espions, il n'y a pas de gangsters, rien. Il n'y a personne qui essaie de les empêcher d'arriver à leur but, si ce n'est les éléments, la difficulté même de l'entreprise. Et tout de même, le fameux homme des neiges. Et alors, il y a le fameux homme des neiges qui intervient et qui, évidemment, elle ressort un petit peu dramatique. Et tout compte fait, c'est un bon bourre. Il n'est pas si méchant que ça. Donc, voilà une histoire qui a touché les enfants sans aucun méchant fait. Sans aucun méchant. Il n'y a pas une arme à feu là-dedans, il n'y a rien, il n'y a aucune violence, il n'y a pas de coup de poing, il n'y a pas de bagarre, rien. Ils essayent d'avancer le plus possible. Ils essayent de sauver ce petit garçon qui est perdu dans les neiges et qui a été recueilli par l'abominable, le dit abominable homme des neiges. Donc, vous avez avec Tintin presque fait le tour du monde et même vous êtes sorti de la Terre puisque vous êtes dans la Lune le premier. Et il semble cependant que vous n'ayez pas jusqu'à présent fait d'histoire qui se passe en Belgique. Est-ce que c'est un parti pris chez vous? Non, mais ça ne s'est pas mis comme ça. Est-ce que c'est parce que vous trouvez que ça n'est pas assez sérieux? Non, je ne crois pas. Non, non, mais... Non, d'ailleurs cette histoire-ci, sans se passer précisément en Belgique, l'histoire qui va paraître maintenant, se passe dans un pays qui, pour moi, est la Belgique, mais qui peut aussi bien être un autre pays, le Val-de-Loire précisément ou autre chose. Remarquez que ce n'est nullement des reproches que je veux faire jusqu'à présent, en vous disant que vous n'avez pas considéré vos histoires en Belgique. Il y a aussi une autre absence que je voudrais souligner, puisque je sais bien que parmi ceux qui vous lisent, il y a des petits garçons, mais il y a aussi des petites filles. Il y a des pères, des papas, il y a peut-être aussi des mamans, bien sûr. Et tout de même, le monde de Tintin est un monde où il n'y a presque pas de femmes, où les présences féminines sont quasiment absentes. Oui, c'est vrai. C'est volontaire. Oui et non. Oui, parce que je crois qu'introduire dans des histoires comme celle-là, qui sont des histoires pour enfants et qui, donc, sont d'un univers assez limité, introduire là-dedans des histoires sentimentales, par exemple, ce serait déplacé. Ce n'est pas à sa place, c'est un autre monde. Alors, d'autre part, les personnages de Tintin, la plupart des personnages de Tintin sont des messieurs à qui il arrive pas mal de mésaventures plutôt que des aventures. Alors, quand je trouve que ridiculiser des femmes, ça n'est pas gentil. Alors, un monsieur qui vraiment glisse sur une pelure de banane, en général, c'est drôle. Enfin, pour autant qu'il ne se casse pas la jambe. Mais une dame qui glisse et qui se fait mal, ça ne me fait pas plaisir. En somme, les femmes ne sont pas assez drôles. Non, non, je ne veux pas les rendre ridicules. Voilà. C'est très éventuement dit. En somme, ce n'est pas parce que le monde scout est un monde misogyne. Non, non, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est un autre monde, ça. On a parlé à votre propos de Balzac par le fait qu'il y a beaucoup de personnages. C'est très important. Vous êtes, disons, le Balzac des images illustrées parce qu'il y a énormément de personnages dans vos... C'est le seul point qui me rapproche de Balzac, probablement. Est-ce que vous vous considérez davantage comme un romancier ou plutôt comme un dessinateur? Je crois que c'est intimement lié. Je raconte des histoires en images. Je ne peux pas... Non, je crois que c'est... Je ne suis ni romancier. Si, romancier en images, si vous voulez. Alors, il y a encore un public bien spécial. Ça s'imbrique, c'est inséparable pour moi, me semble-t-il. Et quand vous imaginez l'histoire, est-ce que vous la voyez autant en images que par le... Je la vois davantage en images qu'en texte. Le texte n'est au fond là que pour expliquer des choses qu'on ne peut pas expliquer autrement. Et quand vous travaillez, quand vous écrivez, est-ce que vous, personnellement, vous vous amusez à écrire ces histoires? Oui, parfois. Pas toujours. Pas toujours, parce que c'est parfois fatigant et il y a des jours où on est moins en train que d'autres. Mais en général, c'est amusant, oui. La création elle-même est toujours une chose amusante. Même si on souffre un peu, on essaye de l'exprimer... J'essaye de faire en sorte que mes dessins soient le plus lisibles possible. Qu'ils expriment le mieux l'action que je veux indiquer. Et quelles sont les choses qui, dans la vie, vous amusent? Est-ce qu'il y a, ici, un beau jardin? Il y a une belle campagne? Qu'est-ce que vous aimez dans la Vierger? Eh bien, voilà la belle campagne. C'est une belle chose, ça. Est-ce que vous aimez les voitures? Mais oui, j'ai un faible pour les voitures, mais un faible qui n'est pas fort. Est-ce que vous aimez les voyages? Pas tellement. Tintin voyage à ma place, alors, mon Dieu. Je voulais savoir, en un mot, si vous voulez savoir le fond de ma pensée, si vous ressembliez un petit peu à Tintin. Il y a certainement, il est impossible quand on, quoi que ce soit qu'on fasse, enfin, qu'on écrive ou qu'on dessine, il est impossible de ne pas mettre un peu de soi-même dans, même beaucoup, de soi-même dans ce qu'on fait. Alors, il est possible que, par certains côtés, je ressemble à Tintin, mais lesquels, ça, je ne sais pas. ... 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